Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Prisca. Aujourd'hui, on va parler des produits capillaires. Du coup, tu t'es défrisé il n'y a vraiment pas longtemps, tu cherches des produits pour entretenir tes cheveux, eh bien, cette vidéo est pour toi et tes destinés. Ou tu cherches juste des produits pour entretenir tes cheveux, eh bien, cette vidéo est également pour toi. Si tu ne recherches aucun produit et t'es là pour rien, tu peux juste swapper. Ou si tu aimes me regarder parler parce que je suis belle, tu peux juste rester aussi. Donc, vous l'avez compris, on va parler des produits capillaires. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Tu ne seras pas du tout déçue ou pas. En tout cas. Du coup, les amis, moi, je n'ai pas reçu un diplôme pour les produits capillaires. Je n'ai pas aussi reçu une formation pour les produits capillaires. Mais je n'ai rien reçu de tout ça. Voilà. Moi aussi, j'apprends comme vous. Donc, moi, je partage juste mes expériences, ce que j'utilise. Je ne suis pas experte. Je ne connais pas les rouages, tout ce qui se passe autour des produits capillaires. Non. Juste mon expérience. Je pense tous les produits que j'utilise et qui me réussissent. C'est tout. Donc, ça peut ne pas s'appliquer à vous. Voilà. Parce que je ne connais pas la texture de vos cheveux. Ne m'en voulez pas si ça ne vous réussit pas. C'est juste que je ne connais pas mon type de cheveux. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première étape. Première étape, c'est le shampoing. Donc, pour avoir des cheveux soigneux, propres, brillants, il faut tout simplement se laver les cheveux. Moi, je me lave les cheveux, disons, deux semaines. Quoi? Pourquoi tu m'as? Deux semaines et demie. Bon, ok. Trois semaines. Ça dépend, ça dépend. Souvent, je peux laver deux semaines. Toi, même, tu me regardes. Tu te laves les cheveux combien de temps? Bon, si tu veux, tu peux faire chaque semaine. Si tu trouves que c'est peu aussi, tu peux faire chaque un jour. Tu peux te laver les cheveux chaque deux jours. Si tu trouves que c'est trop aussi, tu peux te laver les cheveux chaque jour. Chacun sa fréquence. Voilà. Moi, je me lave les cheveux deux semaines. Ou trois. Dans tous les cas, pourvu que les cheveux soient propres. Comme les miens. Tranquille. Donc, pour le shampoing, moi, j'utilise ce shampoing, voilà, qui est fait à base d'aloe vera. Donc, ce shampoing est conçu pour éliminer en douceur tout ce qui est mal propre, tout ce qui est séduit dans les cheveux. La deuxième étape, c'est le conditionneur. Voilà. Donc, après avoir fait le shampoing, vous allez appliquer votre conditionneur. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, c'est tout simplement le complément du shampoing. Donc, c'est fait aussi à base d'aloe vera. C'est ce conditionneur, comme c'est écrit juste ici. Donc, ça joue le même rôle, c'est-à-dire soigner les cheveux abîmés, permet de faire briller les cheveux. En tout cas, ça a le même rôle avec le shampoing. Vous voyez que ces deux produits, donc le complément, tout simplement, ils protègent aussi contre le dessèchement des cheveux aussi également. Et nourrit aussi la cuticule des cheveux. Ce que moi, je fais, quand j'applique mon conditionneur, je prends un peigne à dents séparées, genre un gros peigne, comme on le dit. Je prends et je peigne mes cheveux délicatement, tout doucement, pour ne pas que vous ayez trop de chute. Donc, mieux, il faut utiliser un gros peigne, que vous peignez délicatement. Et ensuite, moi, ce que je fais, je laisse 5 à 10 minutes avant de les rincer. Voilà, vous pouvez attendre 5 minutes ou moins que ça. Ça dépend de ce que vous voulez, le résultat que vous voulez. Si je suis trop pressée aussi, je peux faire juste 5 minutes et puis je reste par la suite. Ensuite, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est le masque. Donc, après avoir fait le shampoing, le conditionnement, vous allez faire votre masque pour les cheveux. Le masque permet de faire briller vos cheveux. Pour cela, j'utilise ce produit, c'est fait à base de olive oil. Donc, quand je finis d'appliquer mon shampoing, mon conditionneur, j'applique ce produit-là et je peigne délicatement mes cheveux. C'est important de l'appliquer délicatement parce que ça permet de ne pas avoir de chute. Quand je finis, j'attends 5 à 10 minutes et ensuite, je rince mes cheveux. À ce niveau-là, vous avez trois à deux choix. Pour la partie plus longue ou la partie plus courte. Pour la partie plus longue, vous allez utiliser un bonnet. Et, ça tombe bien, les filles qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, vous avez Kenny Shop pour tous vos bonnets en soi. Et ce qui est génial aussi, elles vont en panne avec toutes les couleurs, de jolies couleurs, violet, rose. Et toutes les couleurs, comme c'est indiqué ici. Donc, ces bonnets-là gardent la chaleur. Et c'est exactement ce que vous avez besoin pour faire votre masque et pour avoir plus de brillance. Donc, quand vous allez mettre par la suite votre bonnet, vous pouvez aller dodo tout simplement. Et vous réveillez le lendemain. Vous pouvez sécher et coiffer par la suite. Sinon, si vous voulez plus de rapidité, vous voulez un effet plus rapide. Quand vous allez finir de rincer vos cheveux, vous allez appliquer un papier à cuisson comme ceci. Pour passer tout autour de votre tête. Et ensuite, prendre un sèche-cheveux. Vous allez appliquer de la chaleur. Ça accélère le processus. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire comme ça. Appliquer votre sèche-cheveux au moins 5 à 10 minutes comme ça. Ou 10 à 15 minutes pour plus de brillance. C'est vraiment très important. Et moi, je l'avoue, je ne le fais pas tous les jours. Je l'avoue. Mais à chaque fois que vous lavez vos cheveux, si vous avez le temps de le faire, je vous conseille de le faire. C'est très important pour avoir plus de brillance comme ceci. Donc, c'est très important. À ce niveau-là, vous avez aussi un produit supplémentaire. Si vous n'avez pas trouvé le produit pour le masque, j'ai aussi acheté ce produit. C'est Cholestérol Théatryol. Ok. Donc, vous pouvez utiliser ce produit pour faire votre masque comme d'habitude. La différence entre ce produit et ce produit, c'est juste que ça, c'est vraiment quand vous finissez, vous devez rincer obligatoirement vos cheveux. Mais ce produit-là, vous pouvez l'utiliser comme un masque, comme je l'ai dit, mais aussi comme une pommade, comme une lotion. Donc, voilà. Si vous décidez de l'utiliser comme un masque, vous allez le rincer juste après. Ou si vous voulez, vous pouvez l'utiliser comme une pommade, c'est-à-dire lorsque vous voulez vous coiffer ou chaque matin, vous pouvez appliquer ce produit-là. C'est très, très bon. Moi, je l'applique assez souvent. Ça permet de... Ça hydrate mes cheveux. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ça hydrate mes cheveux. Vous pouvez vous regarder le résultat de mes cheveux, quoi. Genre. Nous passons à la quatrième étape. C'est juste d'appliquer une lotion. C'est comme une pommade. Donc, moi, j'ai opté pour ce produit, Olive Miracle. Donc, c'est une lotion, voilà, faite à base d'olive. C'est comme une pommade, voilà. Donc, ce produit permet d'hydrater les cheveux et le cul chevelu. Elle permet aussi de prévenir non seulement la sécheresse, la casse et les pointes fauchues. Vous pouvez l'utiliser chaque jour en appliquant. Genre, c'est comme une pommade normale, voilà. Vous pouvez l'utiliser chaque jour. Vous appliquez un peu pour hydrater vos cheveux. Vous pouvez l'appliquer quand vous voulez les coiffer. Par exemple, moi, j'ai bouclé mes cheveux aujourd'hui. Donc, je l'ai appliqué avant de boucler mes cheveux. Donc, vous pouvez l'utiliser chaque jour, juste un peu. Vous mettez un peu. Ensuite, vous coiffez tout simplement comme moi, je l'ai fait ici. N'essayez pas de l'appliquer de la racine jusqu'au point. C'est très important. Il faudrait que tous vos cheveux soient bien hydratés, voilà. Vraiment, ces trois produits, je les trouve complets et je les adore. Parce que non seulement ça sent bon et ça fait mon affaire, en fait. Ça fait mon affaire, voilà. Moi, je ne suis pas trop produit, mais vraiment, je kiffe et je surkiffe. Donc, je vous conseille cette gamme, voilà. Le shampoing, le conditionneur et le masque. Ensuite, la lotion. Donc, c'est vraiment complet, je trouve. Ensuite, pour terminer, je dirais la cinquième étape, c'est cette huile. Olive Miracle. Voilà, c'est une huile anti-casse. Vous pouvez l'appliquer au besoin aussi pour hydrater non seulement vos cheveux et puis pour éliminer les casses. Ce produit, c'est un mélange d'huile d'olive et d'une huile qu'on appelle huile d'arbre hydrate. Comme sur la photo, cette huile-là adoucie et revitalise les cheveux tout en traitant le cul chevelu. Donc, du coup, pour cette huile comme autre emploi, vous pouvez l'utiliser sur les cheveux, le cul chevelu et aussi sur la peau. Donc, ça joue deux rôles en même temps pour les cheveux et sur la peau. C'est aussi dit que vous pouvez l'utiliser pour le traitement à l'huile chaude. C'est tout simplement des traitements naturels que l'on fait pour pouvoir traiter les cheveux qui sont abîmés, en fait. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser comme traitement à l'huile chaude, c'est-à-dire que vous prenez l'huile et vous chauffez juste un peu. On n'a pas dit qu'il faut chauffer jusqu'à ce que ça va bouillir. C'est très important, ne chauffez pas l'huile jusqu'à ce que ça boue. On dit que ça doit être tiède. Voilà. Donc, si vous voulez utiliser ce produit et que vous voulez faire un traitement à l'huile chaude parce que vos cheveux sont tellement, mais tellement abîmés, vous pouvez chauffer cette huile juste un peu. Il ne faut pas faire bouillir. C'est tout ce qu'on t'a dit. Il faut juste chauffer un peu et les traiter, appliquer sur vos cheveux, aux cheveux, aux cuits chevelus. C'est très important. Du coup, les amis, voilà présenté ma routine capillaire. J'en ai beaucoup, beaucoup, mais pas tellement. Voilà. Ces produits-là me suffisent largement et ça me réussit largement. Donc, ces produits-là, je vais les utiliser encore, 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 encore et encore. Parce que moi, je trouve que ça me réussit et ça me va super bien. En tout cas, je vais les utiliser jusqu'à ce que je trouve des produits plus mieux que ceux-là. Donc, du coup, les amis, voilà la routine capillaire que je voulais partager avec vous. Encore une fois, je ne suis pas experte en la matière. Ce sont vraiment des produits que j'utilise qui me réussissent. Ça peut ne pas s'appliquer à vous parce que je ne connais pas votre type de cheveux. Donc, ne m'en voulez pas. Mais ça va vraiment m'étonner si ces produits-là abîment vos cheveux. Parce qu'effectivement, ces produits-là sont conçus pour des cheveux abîmés. En tout cas, j'espère que j'ai apporté des solutions à tous vos problèmes. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager et aussi à activer la cloche de notification. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez branchés. Je reviendrai pour un nouveau tuto. Bisous!